Musique Salut tout le monde ! Voilà, surprise ! Après la mer du Nord, je vous propose un petit cours depuis la terrasse de la maison de nos amis à Santa Barbara en Algarve. Je vous fais profiter de la superbe vue sur la mer. Et ben voilà, alors il fait super chaud, je crois qu'il ne doit pas faire loin de 30 degrés. Il est presque midi ici, donc ça va être un cours mollo-mollo, donc la plupart d'entre vous vont probablement partir en vacances ou sont dans des régions où il fait quand même déjà chaud en été aussi, donc on ne prend pas de risques, la chaleur n'est pas nécessairement notre amie quand on fait du sport, donc on y va mollo. Donc on commence tout simplement par respirer et on s'étire de tout son long. Alors même si vous êtes en vacances, même si vous êtes dans des pays chauds ou dans des régions chaudes, à inspirer par le nez, on s'étire vers le superbe ciel bleu et on souffle. Ce qui compte, c'est le maintien toute la journée, allez toute la journée, quand on y pense en tout cas, et soufflez. Très bien, alors on marche un peu pour dérouiller les jambes, évidemment on y va à un rythme tout à fait raisonnable, on balance les bras, on décontracte le corps. Alors sur la journée, quand vous êtes en promenade ou que vous allez à la plage, vous préparez vos bonnes petites salades d'été, n'oubliez pas, on se tient droit, de temps en temps on pense à rentrer le ventre, à dégager les épaules. Tout ça, ce sont des micro-exercices au quotidien qui, l'air de rien, vont vous permettre de garder une belle position et d'avoir moins de problèmes de dos, de nuque, d'épaule et tout ça à long terme. Très bien, on écarte les jambes et on balance les bras. Alors, on n'oublie pas, il fait chaud, on se bouge, d'accord, mais raisonnablement. Je ne pourrais pas risquer un coup de chaleur. Très bien, alors le petit truc que je fais moi le matin ou le soir quand je me brosse les dents, en général le matin et le soir en me brossant les dents, je ne sais pas pourquoi c'est devenu un automatisme, c'est la position sumo. Donc, mes pieds sont légèrement écartés, mes genoux fléchis, je baisse les fesses le plus possible plutôt que de me brosser les dents au-dessus de mes vies en me penchant en avant. Eh bien, j'essaye de rester le plus droite possible, corps droit et je travaille mes muscles de mes cuisses. Et là, c'est parti pour 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, soit en statique comme maintenant, soit je monte et je descends quand j'ai envie que ça bouge un petit peu plus. Et ça, pendant le petit déjeuner, non, pendant que je me brosse les dents le matin et le soir, eh bien, l'air de rien, je fais ma petite gym, ça ne me prend pas de temps. Voilà. Et on écarte les bras. Ça, évidemment, quand on se brosse les dents, c'est plus compliqué. Et on étire jusqu'au bout des doigts tout en restant le plus bas possible. Avec les fesses, on s'étire, on étire, on étire. Voyez, j'ouvre bien grand mes doigts. Et on peut tourner en avant, en arrière, tout en étirant au maximum. On fait travailler son cerveau parce qu'on a la position des cuisses qui doit rester bien ferme. Les pieds bien à plat. On étire les bras, on étire les doigts. Le corps reste bien droit. On respire, ne restez pas en apnée. Et tout en faisant ça, on travaille l'assouplissement des épaules, des poignets. Et on relâche. On ramène un peu les pieds. Inspirez. Et tirez-vous au plafond, le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Je recule un peu parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas le bout de mes doigts. Il y a tellement de soleil que je ne vois pas très bien à l'écran. Et je m'étire à gauche et à droite. Et je sens que ça tire depuis la hanche jusqu'au ciel. Et je deviens grande. Et si vous êtes là et que là vous êtes au maximum, ce n'est pas grave. Sentez que votre corps monte, que le sommet de votre tête monte vers le ciel et vous étirez vos bras. Mais si vous arrivez jusqu'en haut avec les bras à hauteur des oreilles, c'est très très bien aussi. Sublime. Allez, on touche ce beau ciel bleu. Allez, on monte, on monte, on monte. Alors, n'hésitez pas à abuser des crudités aussi pendant l'été. Les tomates pleines de soleil, les bonnes oranges, en tout cas ici au Portugal, au plus elles sont affreuses les oranges, au meilleur elles sont. Une orange, un jus d'orange, c'est incroyable. Chez nous en Belgique, il faut au moins deux oranges ou trois oranges pour faire un petit verre. Ici, une orange et hop là, le verre est plat. On va inspirer et souffler. Très bien. Alors, on pose les mains à la taille. Et vous voyez, mes pieds ne sont pas fort écartés pour une fois. Je pousse mes hanches à gauche et je reste. Je sens que ça tire tout à fait sur le côté, même un peu dans le dos. Et je pousse à droite, je reste. Un, deux, trois, quatre. Et je pousse mes hanches, mais le reste du corps est bien tout plat. D'accord ? Les pieds, les hanches, les épaules, la tête, les coudes, tout ça est dans le même axe. Un, deux, trois, quatre. Et un, bien à fond. On pousse la hanche au côté, on n'oublie pas de respirer. Et quatre et un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Là, on sent qu'on dérouille. Trois et quatre. Et là, hop, on peut légèrement écarter plus les jambes. C'est plus confortable. Et on tourne bien les hanches autour de leur axe comme des toupies. Et un, deux, trois, quatre. Et dans l'autre sens. Hop là ! Un, deux, trois, quatre. Très bien. Inspirez. Que j'aime la chaleur. Et soufflez. Alors, écartez les bras. On va travailler les hanches et travailler les muscles des cuisses en même temps. Donc, on ouvre la hanche en ouvrant le genou, en faisant un beau cercle avec le genou, avec la jambe droite. C'est parti ! Un, on reste bien stable. Deux, trois, quatre. Allez, on travaille notre équilibre également. Cinq. Et l'air de rien, nos abdos travaillent aussi. Sept. Désolée pour les grimaces, mais le soleil est vraiment très fort. Neuf. Et les grillons, les cigales qui chantent. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Allez, on monte bien haut le genou. Neuf. Et dix. On n'oublie pas, on rentre le petit ventre, le bâton. Hop ! On dégage les épaules et on n'oublie pas de respirer. On fait l'exercice inverse. On écarte le genou et on ferme tout en tournant. Et deux. Allez, des cercles en fermeture. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Gardez les bras. Neuf. Et dix. Les autres jambes. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Ah, c'est plus compliqué qu'en ouverture. Sept. Huit. Oh, une petite rondelle. Neuf. Et dix. Relâchez les bras. Balancez les bras. Et on marche sur place. On dérouille un petit peu les genoux, les hanches, les chevilles. Très bien. Et je marche sur pointe des pieds. Croisez les doigts devant. Je suis très haut sur pointe des pieds. Je sens que mes mollets chauffent. Et je tourne mes poignets vers l'avant. Voilà. À la vitesse qui vous convient. On dérouille tout. Alors, il y a plein d'oliviers sur le terrain. Alors, l'avantage avec les oliviers, c'est qu'ils ne sont pas très hauts. Du coup, hier, j'ai vu ma première cigale. J'ai passé une demi-heure à chercher après. Chaque fois que je m'approchais, elle se taisait. Mais je suis arrivée à la trouver. Allez. On tourne les poignets dans l'autre sens. Et on marche sur place, sur les talons. Jambes tendues, les hanches qui montent de gauche à droite. On n'oublie pas, on respire, on rentre le ventre. Voilà. On peut un petit peu avancer, un peu reculer si on veut. Mais ce qu'on doit sentir, c'est qu'ici devant, ça travaille à fond. Ne poussez pas les fesses en arrière. Tenez-vous droit. Et travaillez vos poignets en tournant vers l'extérieur. Vous voyez, c'est des petites choses. Pas trop cardio. Voilà. Avec la chaleur, on doit y aller doucement. Et relaxe. Inspirez. Et soufflez. Le grand air de l'arche. Ah, un petit moineau qui vient me tenir compagnie. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Très bien. Les mains à la taille. Et les pieds bien parallèles. Le corps bien droit. Ouvrez les épaules. Les épaules sont décontractées. Et on va faire des petits levées de jambes sur le côté. Vous voyez, ma pointe des pieds, elle est orientée vers vous. Et elle reste orientée vers vous tout le temps. Le but étant de travailler l'extérieur de la cuisse. Alors, faites bien attention à garder le corps droit. C'est normal que vous oscilliez un petit peu sur le côté. Mais essayez de ne pas trop vous pencher, histoire de ne pas trop monter. Donc, c'est un tout petit exercice. Vous allez sentir, on est vite bloqué. Mais vous allez sentir que l'extérieur de votre cuisse et votre hanche vont bien travailler. Sans compter de votre équilibre. Et du fait que vous devez tenir en équilibre, la jambe de base, à chaque fois, va se gainer. Et rester bien tendue, bien serrée pour tenir en équilibre. Si c'est trop compliqué avec les mains à la taille, placez les bras sur le côté, ce sera plus facile. On y va. Un et deux. Petit arrêt. On pose. Trois. On n'oublie pas, on respire. Quatre. On rentre le ventre. On est bien grand. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. L'autre côté. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. J'espère que vous me voyez bien parce que je ne vois absolument pas le retour tellement il y a du soleil. Et dix. Très bien. Relâchez vos genoux. Balancez les fesses de gauche à droite. Hop. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Très bien. On inspire. Et on souffle. Très bien. Ramenez vos mains ensemble derrière les fesses. Croisez les doigts. Tenez-vous toujours bien droit. Pieds légèrement écartés à la largeur des épaules. Restez bien droit. Et montez les mains le plus loin possible en arrière. Bras tendus. On respire. Et on monte. Et on reste le plus haut possible. Si vous êtes là et que vous sentez que vous êtes en extension, déjà vos épaules sont ouvertes. C'est génial. Vous montez le plus haut possible pour vous. C'est votre cours de gym, ce n'est pas le mien. Un. Moi, je suis juste là pour vous tenir compagnie. Deux. Rentrez le ventre. Trois. Quatre. Cinq. Et vous faire profiter de la vue. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Relâchez. Croisez les doigts devant soi. On retourne les mains. On monte les bras le plus haut possible, au-dessus de la tête. Et on tire pour être en ouverture maximum au niveau des bras, sans creuser le dos. On ne fait pas ça. On ne pousse pas les fesses en arrière. On se tient bien droit. Et on tire le plus loin possible. Si vous avez des problèmes d'épaule et que là, vous êtes déjà à l'effort, ça veut dire que ça travaille. C'est ça le but, hein ? Le but n'est pas d'arriver tous à la même hauteur. Le but est de s'améliorer personnellement, de garder son autonomie, de garder son amplitude de mouvement. Tenez la tête droite, regardez fièrement droit devant vous. On reste, on reste, on respire. On agrandit le corps. Le sommet du crâne vers le ciel ou vers le plafond, si vous êtes à l'intérieur. Allez, on tient six, sept, bien grand, huit, neuf et dix. Ramenez doucement les bras par en avant, ne vous faites pas mal. Hop là ! Et on relâche. Super ! Petite marche. Je maintiens mes bras sur le côté et je vais maintenir mes deux pieds écartés bien à plat au sol. La largeur des épaules, je touche la pointe du pied gauche avec ma main droite derrière. Un et deux. Essayez de regarder devant vous. Trois, quatre. Allez, on croise. Cinq, gym mental. Six, sept, huit. Et on revient bien droit. Neuf, dix. L'autre jambe. Un et l'autre main, forcément. Deux, trois, quatre. À votre rythme, respirez. Six, sept, huit, neuf, dix. Et en alternance. Un et deux et trois et quatre et cinq et six et sept. Allongez les doigts. Huit et neuf et dix. Et très bien. Relâchez les deux bras jusqu'au bout des doigts. On se laisse aller. On relâche. Relâchez les jambes, les fesses, le dos, tout, la totale, les épaules. Inspire. Ah, juste un peu de vent pour bien respirer. Soufflez. Inspire. Souffle. Vous entendez, les cigales ? Un et souffle. Super. Alors, on boit un petit coup. Je dégouline. On est passé à deux bouteilles parce qu'avec la chaleur. C'est bien simple. C'est le double de la Belgique. On a quitté vers 15 degrés. Et là, on est aux alentours de 30. Très, très bien. Alors, j'espère que vous allez bien, que ce premier petit quart d'heure vous suffit, vous convient, vous suffit. Un peu court, un petit quart d'heure avec moi. Alors, je n'ai pas de coussin dans le canapé, mais on a les petits coussins de cours qu'on a pris pour le transport, pour le voyage. Voilà. Donc, ça fera tout aussi bien l'affaire. Je place mon petit coussin devant moi, à hauteur de mon plexus, plus ou moins. Je le prends dans la partie la plus large. J'ai encore mes cheveux du voyage qui sont accrochés. J'ouvre bien les coudes. Je me tiens bien droite. Toujours le sommet du crâne orienté vers le ciel. Je m'agrandis, mais vraiment comme les danseurs étoiles. Surtout quand ils font leurs jolies petites pirouettes là. Hop, on s'arrête à une alors qu'ils en font 15 ou 20. Mais bon, j'ouvre les coudes. C'est rien, je deviens un peu folle, mais ça c'est l'effet des vacances. Les pieds bien ancrés dans le sol, écartez la largeur des épaules. Et je presse constamment pendant 10 secondes. Là, je sens tous les muscles de mes bras qui travaillent. Rentrez le ventre, mais respirez. Un, deux, trois. Allez, on presse. Quatre, ouvrez bien le coude. Les coudes, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Très bien. Alors, je vais me saisir de mon petit essuie. Voilà. Je prends mon essuie simplement en main. Vous pouvez prendre n'importe quel objet. J'ai aussi un chouette petit anneau que j'ai acheté chez Decathlon. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501